J'ai fait 28 ans de prison du fait de mon action révolutionnaire, des actions très violentes que j'ai commises collectivement dans les années 70 et 80. J'ai été membre d'action directe de nombreux groupes d'action révolutionnaire. Totalement anticapitaliste, totalement, radicalement révolutionnaire. On a été jusqu'à éliminer un grand patron et un grand général du ministère de la Défense. Ça fait partie de l'engagement révolutionnaire, la prison ça fait partie. Je ne pense pas que les gens qui prennent la prison aujourd'hui, le nombre de camarades qui ont été arrêtés ces derniers temps, de personnes qui se sont engagées dans le mouvement des Gilets jaunes, regrettent leur engagement et leur révolte dans les circonstances où on vit aujourd'hui. Moi pareil, je me suis engagé, j'ai fait mes actions, j'ai été arrêté, j'ai été condamné, j'ai fait ma prison et j'ai eu la chance d'en sortir vivant. Écoute, c'est un mouvement qui m'a surpris par son inventivité, sa générosité, sa capacité d'innover. Nous on pensait avoir toutes les réponses et ils nous ont montré qu'on avait des réponses partielles et limitées. Le mouvement des Gilets jaunes nous pose énormément de questions parce qu'ils ont raté de peu ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire une vraie insurrection à Paris. Eux, ils l'ont raté un peu par naïveté, je pense, au début décembre, alors que tout était possible, tous nos rêves étaient possibles. J'espère que ça pourra se reproduire. Le pouvoir est prêt là maintenant. Là, ils ont surpris le pouvoir comme ils ont surpris la population française entièrement. Et de cette surprise, il aurait pu naître un vrai renversement. Actuellement, je l'ai vu apeuré, terrorisé, qui a répondu par la violence, le mensonge, l'ignominie. C'est un pouvoir qui n'a pas honte. Normalement, ils devraient se cacher. Ils ont été ignobles face à la révolte du peuple. Je ne sais pas comment le mouvement va pouvoir rebondir. Mais même si le mouvement s'affaiblit, l'ordre, tout ce réseau autour de Macron est mort. Il est mort. C'est des gens qui ne devraient même pas oser se présenter à visage découvert quelque part. Ils devraient être, eux, ils devraient venir parler à la télévision en cagoule tellement que... La répression qu'ils ont faite, les violences, les infirmes qu'ils ont causées, le fait d'avoir tiré sur le peuple, parce qu'ils ont tiré sur le peuple, c'est tellement... Voilà, ils méritent que les procès qui les attendent. Tu sais, quand t'as été un personnage comme moi, fiché comme le mec, la violence révolutionnaire, le sang et tout ça, je voulais pas trop m'inscrire dans les manifs de Gilets jaunes. J'y suis allé, dans certains, anonymement, dans certaines manifestations, et ça a été une grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada